10 proverbes. Thème, mauvaise. 1. S'il n'y avait pas de diversité de vues, la mauvaise marchandise ne se débiterait pas. Proverbe syrien. Ce proverbe syrien signifie que la diversité des opinions et des points de vue est essentielle car elle permet de distinguer ce qui est de qualité de ce qui ne l'est pas. En ayant différentes perspectives, il est plus facile de reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si tout le monde pensait de la même manière, il serait difficile de discerner la vraie valeur des choses. En somme, la diversité des opinions permet de mieux évaluer et apprécier ce qui nous entoure. 2. La plus mauvaise roue d'un chariot est celle qui fait le plus de bruit. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que souvent, les personnes les moins compétientes ou les moins qualifiées sont celles qui se font le plus remarquer en faisant du bruit ou en attirant l'attention. En d'autres termes, ceux qui sont moins performants cherchent souvent à se faire remarquer de manière excessive pour compenser leurs lacunes. Cela souligne l'importance de la modestie et de la discrétion, car la véritable qualité et compétence ne nécessitent pas de bruit pour se faire remarquer. 3. Mieux vaut mieux mourir que de commettre une mauvaise action. Proverbe sanscrit. Ce proverbe sanscrit signifie que, selon la philosophie de vie qui y est exprimée, il vaut mieux mourir que de commettre une action mauvaise ou immorale. En d'autres termes, il met en avant l'idée que la moralité et l'intégrité sont des valeurs essentielles qui doivent être préservées à tout prix, même si cela implique des conséquences graves comme la mort. Ce proverbe souligne l'importance de faire des choix moraux et éthiques dans la vie, même si cela peut être difficile ou risqué. 4. La mauvaise parole blesse plus que l'épée la plus tranchante. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol signifie que les paroles blessantes peuvent causer plus de douleurs et de dommages que les actions physiques agressives. Il met en avant le pouvoir des mots et souligne que les mots peuvent avoir un impact profond sur les personnes, parfois plus que les actes physiques violents. Cela souligne l'importance de choisir ces mots avec soin et de se rappeler que les paroles peuvent avoir des conséquences durables. 5. Mal trouve, qui veut du mal faire, ou se fait mauvaise affaire. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui cherche à faire du mal finira par se retrouver dans une situation difficile ou désavantageuse. En d'autres termes, les actions négatives et malveillantes peuvent se retourner contre la personne qui les initie, et cette personne pourrait finir par subir les conséquences de ses propres actes. Cela met en garde contre le fait de chercher à nuire à autrui, car cela peut se retourner contre soi-même. Le proverbe breton, en mauvaise terre, mauvais blé, signifie que si les conditions de départ ne sont pas favorables, le résultat final ne sera pas bon. En d'autres termes, si on commence avec de mauvaises bases ou dans un environnement défavorable, le résultat ne sera pas satisfaisant. Cela souligne l'importance de partir sur de bonnes bases pour obtenir de bons résultats. Toute mauvaise association est source de mots. Proverbe tunisien. Ce proverbe tunisien signifie que le fait de fréquenter des personnes qui ont de mauvaises influences peut entraîner des conséquences négatives dans ta vie. En d'autres termes, le choix de tes fréquentations peut avoir un impact sur ton bien-être et ta réussite. Il souligne l'importance de s'entourer de personnes positives et bienveillantes pour éviter les problèmes et les ennuis. 8. Mauvaise vie à plus mauvaise fin. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que mener une vie mauvaise ou immorale finira inévitablement mal. En d'autres termes, les conséquences de mener une vie néfaste ou de faire de mauvais choix se traduiront par des résultats négatifs à long terme. Le proverbe met en garde contre les actions et les comportements qui peuvent entraîner des conséquences néfastes pour celui qui les adopte. 9. Mauvaise société fait aller au gibet. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, « Mauvaise société fait aller au gibet », signifie que le fait de fréquenter des personnes de mauvaise influence peut mener à des conséquences néfastes. En d'autres termes, le fait de passer du temps avec des gens qui ont de mauvaises intentions ou des comportements dangereux peut entraîner des problèmes graves, voire des conséquences fatales. Cela met en garde contre l'importance de choisir ses fréquentations avec soin pour éviter des situations préjudiciables. 10. Le champ du paresseux est plein de mauvaises herbes. Proverbe français. Ce proverbe français, « Le champ du paresseux est plein de mauvaises herbes », signifie que si on ne travaille pas dur et qu'on est paresseux, les problèmes et les difficultés vont s'accumuler. En d'autres termes, si on ne fait pas les efforts nécessaires pour entretenir et cultiver notre vie ou nos projets, alors les obstacles et les problèmes vont se multiplier. Cela souligne l'importance du travail, de la persévérance et de l'effort pour réussir dans la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage FR